Soit ABC, les trois racines réelles du polynôme X au cube moins 3X carré moins 19X plus 1. Question, que vaut 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C? Pour calculer la somme de ces trois fractions, nous allons les réduire au même dénominateur en multipliant ici en bas et en haut par B fois C, en multipliant ici en bas et en haut par A fois C et en multipliant ici en bas et en haut par A fois B. C'est ainsi que nous obtenons cette fraction-là que nous souhaitons calculer. Exploitons la donnée que A, B et C sont racines de ce polynôme. Ça signifie en fait que ce polynôme peut encore s'écrire sous la forme X moins A fois X moins B fois X moins C. On voit clairement ici que A est racine, B est racine et que C est racine. D'abord, nous calculons le produit de ces deux parenthèses-là. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous distribuons encore ce X et ce moins A sur cette parenthèse-là. Ce qui mène de suite vers ce calcul-là, calcul dans lequel on va mettre les termes de la même puissance de X ensemble. Et ainsi, nous obtenons ce polynôme-là. Donc finalement, ce polynôme donné est égal à ce polynôme-là. Deux polynômes ne peuvent être égaux que si les coefficients des puissances respectives sont égaux. C'est-à-dire, le coefficient de X au cube, 1, doit être égal au coefficient de X au cube, 1. Le coefficient de X au carré, moins 3, doit être égal au coefficient de X au carré que voilà, moins A plus B plus C. Le coefficient de X, c'est-à-dire moins 19, doit être égal à cette somme-là. Et cette somme-là, c'est justement le numérateur de la fraction que nous cherchons. Donc, par égalité de ces deux coefficients de X, nous trouvons que cette somme est égale à moins 19. Donc, le numérateur va être remplacé par moins 19. Et les deux termes indépendants doivent également être égaux. Par conséquent, moins ABC est égal à 1, ou encore ABC est égal à moins 1. Donc, ABC, ça c'est justement le numérateur de la fraction, peut être remplacé par moins 1. Ainsi, nous obtenons comme fraction demandée 19. 19, c'est le A, donc c'est A la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada